Alors la chose étonnante, c'est très important, c'est que Mario Draghi, le président de la BCE, a pour la première fois répondu à deux euro-députés italiens qui lui demandaient comment, qu'est-ce qui se passera si l'Italie veut sortir de l'euro. Et Mario Draghi, le président, a dit très exactement « Tout pays quittant la zone euro devra avoir apuré sa position créditrice ou débitrice vis-à-vis du système de paiement de l'euro avant de couper les liens ». Alors c'est extrêmement important parce que c'est rarissime, c'est même la toute première fois que Mario Draghi évoque l'hypothèse même que l'euro perd un paiement, plus exactement qu'un paiement sorte de la zone euro. Ce qui, soit dit en passant, Mario Draghi a éludé le sujet, mais est impossible juridiquement sauf si un pays sort de l'Union Européenne, puisque dans les traités européens, il n'y a aucun article qui permet de sortir de l'euro. La seule façon juridiquement de sortir de l'euro, c'est d'abord de sortir de l'Union Européenne et donc de l'euro en même temps. C'est la seule, ça a été rappelé notamment à plusieurs reprises, non seulement par, c'est notre analyse à nous, mais également par la Commission Européenne elle-même qui l'a dit et redit, il n'y a pas de possibilité de sortir de l'euro sans sortir de l'Union Européenne. En attendant, M. Mario Draghi a éludé la question juridique, mais il n'a pas éludé cette question matérielle, puisque ça veut dire quoi ? Ça veut dire très exactement si un pays devait quitter l'eurosystème, la dette ou la créance sur la BCE devrait être réglée en totalité. C'est ce qu'il a d'ailleurs annoncé. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que pour l'Italie, en gros, il faudrait que l'Italie règle à la BCE le solde de son déficit dans la balance des paiements courants, 350 milliards d'euros en gros, et le solde des billets en euros émis par l'Italie, à peu près 150 milliards d'euros. Ça veut donc dire à peu près 500 milliards d'euros. Je vous renvoie un article que Vincent Brousseau a publié sur notre site, qui est très précis sur le sujet. Alors, bien sûr que c'est un peu technique, mais c'est tout à fait fondamental. Et c'est ce qui fait le fait que j'entre dans ces tues questions, fait toute la différence entre l'UPR et toute la bande d'irresponsables, irresponsables, des gens qui n'ont pas de réponse au sens étymologique, de Mme Le Pen à Mme Arthaud, en passant par tout le spectre politique, où on a des gens qui s'abîment dans des manipulations politiques, avec des sondages bidouillés. On nous apprend maintenant que M. Macron à 21, 25, 30, 40, 90, 250% de votants, M. Drahi est à la manœuvre, SFR, etc. Tout le monde pousse la candidature de M. Macron. Mais personne ne s'intéresse en réalité à la situation. La situation, c'est que la situation en Italie est extrêmement grave, que si l'Italie sort demain de la zone euro, l'Italie devra normalement verser 500 milliards d'euros à la BCE. L'Italie est évidemment incapable de le faire. Même si elle émet des billets en lire italiennes, en nouvelle lire italienne, elle pourra éventuellement éponger des trucs jusqu'à à peu près 100 milliards. En gros, l'Italie devra 400 milliards d'euros. C'est impossible. Ça veut donc dire que la BCE devra constater un sinistre de l'ordre de 400 à 500 milliards d'euros. Ça veut dire que ceux qui hériteront de cette perte sèche seront les pays restants membres de l'eurosystème. Et notamment la France, nous avons 20% de l'eurosystème. Et même si l'Italie sort, notre part sera montée comme 22%. Ça veut dire que potentiellement, on a un risque concret, immédiat, d'une imputation de quelques 100 milliards d'euros sur les contribuables français. C'est énorme. C'est inimaginable. C'est une somme colossale. Ce qui signifie au passage que ça justifie la mise en garde qu'avait faite voici déjà plusieurs années. Le prix Nobel d'économie américain Joseph Stiglitz qui avait dit « Ceux parmi les pays, ceux qui sortiront les premiers de la zone euro sont ceux qui s'en sortiront le mieux ». J'ai eu l'occasion d'en parler à la radio Sud Radio. Il faut voir que l'euro et l'Union européenne sont un petit peu comme des échafaudages gigantesques, extraordinairement lourds et branlants qui risquent à tout moment de s'effondrer. Le Royaume-Uni, toujours extrêmement pragmatique, même s'il n'est pas dans l'euro, toujours extrêmement pragmatique, le Royaume-Uni est le premier à se retirer, doucement, discrètement, parce que le Royaume-Uni et les Britanniques ont bien compris que l'ensemble est en train de s'effondrer. La France, elle, gouvernée par des gens qui sont irresponsables, des gens qui ne connaissent pas les dossiers, des gens qui s'abîment dans des petites chicaneries politicardes, eh bien la France malheureusement risque d'être ensevelie sous cet échafaudage.